Depuis quelques heures, une vidéo de Wilfried Drogba, l'un des petits frères de Didier Drogba, ex-capitaine des éléphants de Côte d'Ivoire, est diffusée en boucle sur la toile. Dans la vidéo, Wilfried Drogba est agressé par son manager dans les locaux du restaurant où il travaille depuis un certain temps. L'ancien capitaine des éléphants de la Côte d'Ivoire, Didier Drogba, est actuellement vilipendé sur la toile. Suite au malheur de son frère Wilfried, qui dans un état de précarité, serait en train de se chercher dans un restaurant de fast-food. Mais que s'est-il réellement passé ? On vous résume les faits. Dans la soirée du mercredi passé, le chanteur ivoirien, Djo Drogba, qui est le frère cadet de l'emblématique capitaine des éléphants de Côte d'Ivoire, Didier Drogba, a publié des vidéos bizarres sur son compte Instagram. Dans l'édite vidéo, on aperçoit un monsieur blanc bastonné copieusement un autre homme moins costaud, de type africain. Djo Drogba a indiqué alors qu'il s'agissait de son frère cadet, le célèbre Wilfried Drogba. D'où l'étonnement de toute la toile. Voici le message laissé par Djo Drogba en personne. Mon petit frère Wilfried Drogba s'est fait agresser ce soir par son manager. Vous connaissez déjà la cause. Mais calmez-vous, même si les caméras ont tout filmé. Tu cognes un gentil gars qui vient juste travailler pour avoir de quoi manger ? C'est bien, a-t-il indiqué. En gros, le frère de Drogba s'est fait hausser par le gérant du restaurant où il travaille. Sans défense, le jeune a essayé de s'extirper, mais le patron était plus imposant que lui. On distingue également sur la vidéo un autre employé qui tente de calmer le patron en vain. Désemparé, Djo Drogba, le grand frère de la victime, a tenu à partager les vidéos recueillies par les caméras de surveillance pour attirer l'attention de tous. Arrêtons-nous un instant pour analyser les faits. Nous relevons deux soucis dans cette histoire. Le premier, c'est l'abus d'autorité du gérant qui se permet de lever main sur un de ses employés. Il va falloir donc porter plainte et que les autorités compétentes se saisissent du dossier. Le deuxième point, c'est de savoir ce que fout le petit frère de Drogba dans un fast-food en tant que travailleur. Il faut préciser que pendant ce temps au Cameroun, c'est la FekaFoot. Autrement dit, le jeune David Eto'o, petit frère du grand international Samuel Eto'o, a choisi comme fonction « petit frère de Eto'. » On peut être tenté de critiquer l'avis de David Eto'o, qui passe son temps à chanter, à la gloire de son grand frère. Mais au vu de ces informations, c'est plutôt David Eto'o qui a tout compris. Le jeune Wilfried Drogba a certes été battu, et cela fait beaucoup mal, mais l'autre côté du problème, auquel se sont attaqués la plupart des internautes, est de savoir comment un milliardaire du rang de Didier peut-il laisser son petit frère bosser dans un restaurant. Sur cette question, les avis divergent. Nous avons recensé quelques avis que nous allons partager avec vous. Pour les uns, on devrait féliciter le jeune Wilfried pour son courage. Malgré la richesse de son frère, il a cherché à travailler. Même si c'est un petit boulot, il ne compte pas sur son grand frère pour gagner sa vie. Il représente un exemple vivant pour la jeunesse paresseuse d'aujourd'hui. Cela doit donc être salué. Un autre internaute a commenté. Le chômage vous fatigue. Vous pensez que Drogba n'a pas d'autres préoccupations ? Il n'a pas ses enfants à prendre en charge. À un moment, arrêtez vos bêtises. Cherchez à déposer vos CV pour postuler à un boulot. Peu importe le boulot. Même si c'est ramassage d'ordures. Parce qu'au final, vous les petits chômeurs là, vous embrouillez trop l'esprit de l'homme. Pendant ce temps, beaucoup ont dans un autre sens trouvé que Didier Drogba serait trop avare. Voilà la raison pour laquelle il n'a pas voulu aider son frère à avoir un boulot décent. Ce qui confirme selon eux ce qui se raconte de lui dans les coulisses depuis un certain temps. Pour rappel, l'argument phare de ses détracteurs à sa candidature pour la présidence de la Fédération Ivoirienne de Football est que Drogba serait avare. Il ne donne pas l'argent. Argument pour le moins bizarre, mais tous ses détracteurs ont trouvé enfin un alibi solide pour réaffirmer haut et fort que Drogba est même avare avec sa propre famille. Un internaute a commenté ce qui suit. Quand le petit va nous quitter, Drogba va organiser de grands funérailles à son honneur pour qu'on sache que c'est le petit frère de Drogba. Autre commentaire. Petit frère de l'un des milliardaires de Côte d'Ivoire, travaille dans restaurant. Ah Wolley, c'est que nous aussi, on va chercher pour nous, c'est mieux. David Eto, tu as le meilleur grand frère, mon cher. Trop avare mon gore là. Comment ton petit frère peut travailler pour quelqu'un de surcroît dans un restaurant ? Chouot, Drogba toi aussi. Même si tu ne veux pas toujours lui donner de l'argent, tu peux quand même mettre un business sur place pour lui pour qu'il soit son propre patron. Pour finir, un abonné a essayé de conscientiser ceux qui se plaignent. Il y a des bénédictions que des familles n'auront pas à nouveau avant des milliers d'années encore. Donc, sans vouloir encourager la paresse, il est important de faire briller sa lumière sur l'ensemble de sa famille si on en a les moyens. Et vous, que pensez-vous de cette situation ? Donnez-nous votre avis dans les commentaires. Dans la maison de Samuel, oh, alléluia, oh, il y a l'amour, alléluia, oh, il y a la paix, oh, il y a la fidélité, oh, il y a la loyauté, oh, il y a la reconnaissance, oh, alléluia, oh. Samuel, c'est notre guide, oh, alléluia, oh, papa et Thomas, oh, alléluia, oh, nous allons te soutenir, oh, alléluia, oh, quoi qu'il arrive, oh, grand frère, oh, alléluia, oh. Nous sommes derrière toi, alléluia, oh, tu es l'enfant de Dieu, oh, alléluia, oh, la jeunesse t'adore, oh, alléluia, oh, tu es un exemplet, alléluia, oh. Sous-titrage ST' 501